Maman, quand va venir le bébé ? Cela prend du temps. Le bébé doit grandir dans mon ventre pendant un moment d'abord. Oh, je me souviens quand vous étiez encore très petit. C'était vraiment épuisant. Regardez ce que j'ai malaxé. Très beau, Léna. Un canard. Sarah ? Oh là là ! La poche des os a éclaté. C'est trois semaines trop tôt. Calme-toi, Sarah. Rentre d'abord. Je n'arrive pas à joindre Martin. Depuis hier, il a enlevé son plâtre et maintenant, il est à nouveau après les criminels. Oui bon, en même temps, c'est son travail. Essaye à nouveau tout à l'heure. Nous t'emmenons maintenant à l'hôpital. Les enfants, mettez vos chaussures. Nous emmenons Sarah à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme chaussures ? Le mieux est de mettre des bottes. Je crois que notre cachette n'est plus trop sûre. Nous allons camoufler et nous disparaissons. Bon, dégageons. Quelle poisse ! Je suis enfermée. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Martin ne répond pas au téléphone. Les bébés viennent bientôt ? J'espère qu'on arrivera jusqu'à l'hôpital. Et s'ils arrivent dans la voiture, qu'est-ce qu'on fait ? Oh non, ça n'arrivera pas. J'appelle encore Martin. Lui, fais-le. Oh non, c'est pas possible. Le moche à balai ne passe pas à travers. C'est pas possible. Il doit bien y avoir quelque chose pour soulever cette porte. Avec chance, on est là. On s'y connaît bien ici. On y était déjà. Venez, je vous emmène à la salle d'accouchement. Oui, merci. Mes jumeaux arrivent. Merci de m'avoir emmenée jusqu'ici. Mais c'est tout à fait normal. Je croise les doigts pour que tout aille bien. Merci. Stop, les enfants. On n'a pas le droit de rentrer avec. Oh, dommage. Au revoir, Sarah. Bonjour. Je suis votre sage-femme. Venez, s'il vous plaît. Je vais vous examiner tout de suite. Où est votre mari ? Oui, justement. Je n'arrive pas à le joindre. Il ne prend pas le téléphone. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je suis complètement nerveuse. Ah, on a quelque chose. Une spatule. Ça pourrait marcher avec ça. Oui, avec ça, ça marche. Enfin ! Mais les criminels sont bien sûr, malheureusement disparus depuis longtemps. Oh, dix appels en absence et un message. Comment ? Via l'hôpital, les bébés arrivent. Ce n'est pas possible, je n'y crois pas. Essayez de respirer lentement. Les contractions sont maintenant très intenses. C'est pour bientôt. Je vais chercher maintenant le médecin. Non, ce n'est pas possible. Où est-on que resté, Martin ? Habituellement, il a toujours son portable. On attend maintenant jusqu'à ce que les bébés arrivent. Si ça ne dure pas très longtemps, alors oui. Bon, on est prête. C'est parti, Madame Overbeck. Poussez, s'il vous plaît. Aussi fort que vous pouvez. Monsieur le commissaire, que s'est-il passé ? Je vais être père. Tu es enfin là. Il est là. Vite, à la salle d'accouchement. Vite, à la salle d'accouchement numéro 1. Maintenant, vous devez à nouveau pousser très fort. Sarah ! Tu es enfin là. Monsieur Overbeck, le premier bébé est déjà là. C'est un garçon. Incroyable ! Je voudrais le prendre dans mes bras. Viens ici, mon petit ! Oh, que c'est magnifique ! Sarah, bientôt tout ça sera derrière nous. C'est bien, continue comme ça. Bravo, Madame Overbeck. Vous avez réussi. Votre deuxième garçon est aussi là. Merci. Pesez-les vite fait. Oui, tout est en ordre. Comment doivent-ils tous les deux s'appeler ? Paul et Alex. Oui. Merveilleux ! Vous aurez ensuite un bracelet avec leur prénom. N'est-ce pas magnifique ? J'ai tellement de chance. Oui, merveilleux. Où étais-tu tout ce temps-là ? Les criminels m'ont emprisonné. Comment ? Et les as-tu rattrapés ? Non. Aujourd'hui, j'attrape les deux petits et demain les criminels. Qu'ils sont mignons ! Enfin, ils sont là ! Je vous suggère cette vidéo de nous. Et si vous cliquez chez moi, vous vous abonnerez et vous ne raterez aucune vidéo. On va bientôt faire des courses. Je vais juste vite fait prendre ma liste des courses et mon panier. Oh non, Paul ! Mais que fais-tu ? Viens vite là ! Oh, tu saignes du nez en mince. J'aurais dû juste t'attacher. Viens, je dois t'essuyer. Oui, tout ira bien. Oui, je sais, tu n'aimes pas. Mais je veux juste essuyer le sang. C'est bon, Paul. Ne pleure pas, ça ira. Oh non, le sang coule toujours. Tu n'as pourtant pas le nez cassé. Bon, j'appelle Martin. Ah, mon portable. Oh, Sarah ? Paul est tombé du siège bébé avec le visage au sol. Comment ? Mais pourquoi ? Il n'était pas attaché. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Je l'ai vite fait installé le temps que je prenne la liste des courses. Peut-être qu'il faut que tu partes chez le médecin. Le laisser examiner son nez juste pour voir s'il n'a pas une commotion cérébrale ou quelque chose comme ça. Oui, tu as raison. Je vais voir si Nicole peut garder Alex. Au revoir. Bon, vous deux, on va chez les Hauser, en face. Bonjour, Sarah. Bonjour, Michael. Je dois aller chez le médecin avec Paul. Il est tombé du siège bébé sur le visage. Je peux laisser Alex chez vous jusqu'à mon retour ? Oh non ! Mais oui, bien sûr, sans problème. Oh là là, ça saine, dis donc. Je te remercie. A plus tard. Au revoir, à tout à l'heure. Bon, allez, sors de là, Alex. On va aller voir les filles. Anna, Léna ? Oui ? Venez voir qui est là. Oh, super ! Là, c'est Paul ou Alex ? Sarah m'a dit que c'est Alex. Paul doit aller chez le médecin. Il s'est blessé et nous devons garder Alex en attendant. Ah, d'accord. Léna, je vais te mettre Alex sur les genoux. Tiens-le bien. Oui, je vais le faire. Oh là, il est carrément lourd. Comme ça, je vais étaler la couverture et y poser Alex. Et là, il pourra aller à quatre pattes ? Il ne peut pas le faire. Ah, bon. À quoi vous voulez jouer avec Alex ? On pourrait dessiner. Ça, Alex ne peut pas le faire et sinon, il pourrait mettre le crayon à la bouche. C'est pas possible. Ah, d'accord. On pourrait chercher un pli mobile ? Oh, il y a trop de petites pièces. Alex pourrait les avaler. Oh, dommage. J'ai une bonne idée. On a quelque part des hochers. On pourrait faire de la musique. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Je vais les chercher. Où sont-ils ? Je les avais vus ici. Je dois les chercher. Où sont-ils ? Ah, je les ai. Alex a un content. Regardez, je les ai trouvés. Ça lui plaît ? Bonjour. Mon fils est tombé sur le visage. J'aimerais le faire examiner. C'est bon, veuillez prendre place. Je te nettoie en grapple sans, Paul. Bonjour, vous pouvez le ramener ? Bonjour, oui, merci. Bon, votre fils est tombé sur le visage ? Oui. De quelle hauteur ? Le siège bébé était au sol et il s'est agité et il en est sorti. Ah ah. Mettez-le sur la banquette. Depuis combien de temps jusqu'ici ? À peu près une heure. A-t-il vomi ou s'est-il évanoui ? Non. Bon, je vais l'examiner. Mais d'abord, on nettoie son nez. A-t-il pleuré longtemps ou s'est-il vite calmé ? Hum, il s'est quand même calmé après. D'accord, c'est bon. Bon, j'ai bientôt fini. Je regarde vite fait dans le nez. Je ne pense pas qu'il se soit cassé quelque chose. C'est quelque chose d'inconfortable pour Paul. Oh là là, que je suis désolée. Tout est bon. Mais si dans les prochaines 48 heures, il vomit, venez immédiatement chez moi. Alors ça voudra dire qu'il a une commotion cérébrale. Ok, sans problème. Avec chance, Paul. Tu es vraiment bien brave. Attachez-le toujours au siège bébé. Surtout que les petits deviennent agiles. Ils font des fois de surprenantes gesticulations qu'ils n'ont jamais faites avant. Ah oui, je le ferai. C'est sûr, maintenant que je suis avertie, on fera plus attention. Des fois, une malchance arrive pour nous rendre plus prudents. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Ah, Sarah. Et comment c'était ? Bonjour, Mickaël. Tout est rentré dans l'ordre. Rien de cassé. Ouf, avec chance. Et chez vous ? Tout s'est bien passé ? Magnifique. Les enfants se sont super bien amusés. Viens voir. Regarde. Oh oui, incroyable. Bonjour, Sarah. C'est le matin de Paul et Alex ? Oui, exact. Où est-ce que nous allons le mettre ? Peut-être ici, devant vos lits ? Oui, je veux bien que Paul dorme chez moi. D'accord. Moi, ça m'est complètement égal. C'est confortable, mais il manque une couverture. Ah oui, j'en ai une ici. Maintenant, nous allons mettre les jumeaux vraiment à l'aise. Tout à fait. Comme ça, ils se sentiraient très bien. Je suis super content. Sûrement que ça sera amusant. Oui, c'est sûr. Wow, mes mamans sont bien chiques. Merci. Allez, on peut y aller. Maman, maman. Mais ça va être sûrement amusant avec Anna et Léna. Et demain, je viendrai vous chercher tôt. Valise. Dans la valise, il y a tout ce dont vous avez besoin. Bonjour. Bonjour. Là, il y a les affaires. Ils s'endorment très vite. Et surtout quand on leur chante une chanson avant. Tout se passera bien. Ça sera sûrement amusant pour les enfants. Nous avons déjà préparé des lits très confortables. Oh, super. Allez, à bientôt, vous deux. Amusez-vous bien. Au revoir, papa. Et soyez braves. Et dormez bien. À demain. Maman, maman. C'est sûr que vous allez jouer à de superbes choses. Anna et Léna ont une superbe chambre à coucher. Oui. Allez, venez. On va d'abord ensemble dans la chambre à coucher. Alors, à bientôt. Si ça ne se passe pas bien, téléphonez-moi tout simplement. D'accord ? Oui, mais tout se passera bien. Par où tu passes encore, Alex ? Allez, on va jouer maintenant ensemble. Paul, tu vas voir. Ça va être très amusant. Attendez-moi ici. J'arrive. Je vais chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là ? Je vais construire une maison. Youpi. On construit une maison à carton. Salut. Alors, comment c'est dedans ? C'est un peu serré, mais ça va. Allez, maintenant, on va encore faire une petite fenêtre. Oui. Et maintenant, c'est plus clair à l'intérieur. Ça vous permettra de regarder par là. Coucou. On peut même sortir par la fenêtre. Coucou. Allez, viens, je vais t'aider. Comme ça. Allez, rentrez vite. Oh, eh bien, c'est super. Vous avez une bien jolie maison. Mais maintenant, il est temps de dormir. Non, maman. On n'est pas encore fatigué. Oui, oui. C'est ce que vous dites tous les soirs. Allez, rentrez dans la salle de bain. Oh, non. Oh, non. Mais regarde de quoi tu as l'air. Allez, Oli, superbe. Chanson. Bon, très bien. Allez, frère Jacques, frère Jacques. Dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez les matines. Din, ding, don. Din, ding, don. Maintenant, fais dodo cola mon petit frère. Bon, très bien. Couvre-toi et c'est parti. Fais dodo cola mon petit frère. Fais dodo. T'auras du lolo. Maman est en haut. Qui fait du gâteau ? Papa est en bas. Qui fait du chocolat ? Maintenant, la série verte. Quoi ? Mais tu ne dors toujours pas ? Doucement, mais je n'arrive pas à dormir. Maintenant, je veux te chanter quelque chose. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, I, V, W, X, Y, K, Z. Superbe, Anna. Tu as bien fait. Allez, dormez bien. Bonne nuit et faites de beaux rêves. Oui, d'accord. Bonne nuit. Et alors ? Ils se sont endormis ? Oui, enfin. Allez, je vais aussi au lit. Mais surtout, doucement, pas de bruit. Oh, mince. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Oh, non. Mais je n'arrive pas à dormir. Oh, mais je suis désolé. Je me suis cogné contre la table de repassage. Oh, là, là. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman, ce n'est pas possible comme ça. Je ne vais pas dormir tout seul. Allez, viens. On va se coucher tous ensemble. Je vais te faire un petit câlin. Pour être bien au chaud. Allez. Bonjour. Bonjour, les enfants. Bonjour. Bonjour. Réveille-toi, papa. Tu as bien dormi ? Surtout, ne me demande pas. Bon, les gaillards. Maintenant, je descends vite fait dans la cuisine. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié les films. Ici, vous pouvez vous abonner à notre chaîne ou regarder une autre vidéo. À bientôt, j'espère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501